Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Ulysse est mal en point, Ophélie et Anthony découvrent que Camille est la fille du procureur. Maxime est de retour à 7. Morgane et Sandrine prennent une grande décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 23 août dans Demain nous appartient point gravement blessé, Ulysse est libéré par les preneurs d'otagesses La police a entendu un coup de feu retentir à l'intérieur du spoon. Martin et ses hommes sont en alerte, ils ont peur que l'homme des otages soit blessé. Xavier Meffre se fait un sang d'encre pour Camille. A l'intérieur du spoon, Ulysse, touché par balle près de l'épaule, perd beaucoup de sang. Chloé et Alex essayent de ralentir l'hémorragie comme ils peuvent, avec des serviettes. Ulysse fait promettre à Chloé de dire à Amanda qu'il l'aimait, au cas où il ne se ne sortirait pas. Anthony et Ophélie sont sous pression. Anthony doit faire face à l'incompréhension et à la colère de Sylvain, qui a découvert comme tous les autres qu'il était de mèche avec Ophélie depuis le début. Chloé demande à la preneuse d'otages de laisser partir Ulysse afin qu'il soit pris en charge par les secours, mais Ophélie ne veut rien entendre. Soudain, Ophélie ordonne à Chloé de la suivre et d'appeler Martin. Chloé s'exécute. Sous la contrainte de l'arme à feu d'Ophélie, elle prétend que le coup de feu a été tiré en l'air et que tout va bien. Elle commet cependant une erreur en disant qu'il a tiré, avant de se reprendre et de dire qu'elle a tiré. Mais Martin ne semble pas avoir fait attention. Une fois l'appel terminé, le commandant de police explique au procureur Meffre qu'il pense que la preneuse d'otages pointait son arme sur Chloé pendant l'appel et que celle-ci refuse de leur parler. Par peur que la situation ne dégénère en cas d'intervention de la police, Xavier renonce à lancer l'assaut. En parallèle, Maxime est de retour à 7. Après avoir retrouvé Judith et Marianne qui sont sans nouvelles de la police, ils décident de se rendre devant le Spoon afin de ne savoir plus. Une fois sur place, ils retrouvent tout d'abord Bart, puis Amanda, qui est complètement bouleversée et qu'il tente de réconforter. Au sous-sol du Spoon, les otages sont toujours forcés de creuser. Charlie essaye de raisonner Anthony, elle lui dit qu'il n'est pas trop tard, qu'il peut encore s'en sortir. Mais ce dernier s'énerve et lui répond qu'elle ne sait pas qui il est. Alors il lui ordonne de se taire et de creuser plus vite. L'état d'Ulysse se détériore. Le jeune homme perd connaissance. Martin appelle une nouvelle fois Ophélie et lui explique que ses hommes ont pour ordre d'entrer dans le Spoon et de l'abattre. Mais elle peut encore éviter cela en se rendant. Mais Ophélie refuse de céder. Elle ajoute que si la police fait irruption dans le bar, elle fera un carnage parmi les otages. A cause de Charlie, Ophélie et Anthony apprennent que Camille est la fille du procureur. Ils décident de laisser partir Ulysse, tout en se servant de Camille comme protection. Juste avant de faire sortir Ulysse, Alex glisse un mot dans sa poche. Le rideau métallique du Spoon se lève et Ophélie fait irruption dehors, avec Camille contre elle, qu'elle tient en joue. La preneuse d'otages menace de la tuer, la police ne peut pas agir. Alex dépose Ulysse sur la terrasse puis retourne à l'intérieur sous la menace d'Ophélie. La jeune femme et Camille font de même, malgré les cris de Camille. Le rideau métallique se referme sur le Spoon. Les secours se précipitent vers Ulysse tandis que Martin et ses hommes restent impuissants. Audrey Roussel trouve un travail à la plague et la cohabitation entre Samuel et les Roussel restent compliquées. Jordan a mangé par erreur le fromage corse de Samuel, ce qui ne manque pas d'énerver Chardot. Audrey comprend qu'ils l'ont assez abusé de la gentillesse de Samuel et Alma et qu'il est temps pour eux deux trouver un logement. Prête à prendre le premier emploi qui se présente, elle décide d'aller postuler à la supérette du coin pour devenir caissière. Plus tard, à la plage, Jack est toujours obnubilé par Adrien. Lizzie lui fait remarquer qu'il n'a aucune chance avec lui car il est hétéro et en couple avec Sophia. Mais Jack répond à sa sœur qu'Adrien pourrait très bien être bi. À la villa, Samuel a envie de profiter de son intimité en l'absence des Roussel. Il décide de se baigner tout nu dans la piscine, ce qui ne manque pas d'amuser Alma. Mais Lizzie débarque au même moment et est témoin de la scène. Un moment bien embarrassant pour l'adolescente et pour Samuel. Pour Lizzie, il est plus que jamais urgent de déménager. Et Audrey a une bonne nouvelle, elle a trouvé du travail à la plage. Elle va proposer des manucures via un bar à ongles itinérants. Adrien est d'accord.Sandrine accepte de débuter une nouvelle vie avec Morgane. Loin de cette Andrine à repenser à la proposition de Morgane. Elle est d'accord pour la suivre et quitter cette. Elle ne voit rien qui les empêche de refaire leur vie ailleurs. Et elle décroche même sans tarder un poste de proviseur en Guadeloupe. Arthur décide de les suivre dans cette aventure. Maintenant qu'il n'est plus avec Sofia, plus rien ne le retient à Seth. Ce qui n'est pas le cas de Gabriel, qui est bien ici et a déjà tout prévu pour la rentrée. Morgane est fière de le voir faire ses propres choix, même si elle sait que son fils va lui manquer. Reste maintenant à Sandrine à annoncer la nouvelle victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada